Alors, Docteur Mam Abyssey, déléguée générale de la DRFJ, la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes. Un événement historique aujourd'hui, un engagement nouveau avec un partenariat très fort avec l'ambassade de France à travers le Fonds d'appui à l'entrepreneuriat culturel et des acteurs dynamiques du privé qui viennent avec la DR pour lancer ce nouveau bébé qui fait partie des industries culturelles et créatives autour du gaming. Donc là, nous sommes au sein de ce Game Up, au sein de la DRFJ, donc du D-Up de la DR, pour permettre aujourd'hui à cette niche, puisqu'aujourd'hui, on sait que les industries culturelles et créatives, c'est d'autres segments que sur le cinéma, la musique et autres qui ont beaucoup plus de résonance, mais où derrière, on sait qu'aujourd'hui, ce secteur des jeux, du gaming, a beaucoup plus de rentabilité. Aujourd'hui, l'Afrique en général est en reste, est en rade de tout ce qui peut se passer autour de l'investissement, autour de ce très beau segment, donc de cette niche. Donc, c'est un plaisir de nous retrouver ici aujourd'hui et de dire que ce n'est pas pour lancer, ce n'est pas un lancement, mais on est déjà dans l'action. On est déjà dans l'action avec la sélection des premiers jeunes qui vont pouvoir être accompagnés, formés, parce que n'oublions pas que le credo, je dirais même les principales missions de la DRFJ, c'est d'abord de l'accompagnement non financier, qui prend tout son sens à travers ce beau joujou d'incubation, donc la formation, l'apprentissage, les échanges, avant même de parler de financement. Et tout ceci a été possible donc avec un démarrage, donc on va dire de l'appui de l'ambassade de France, aujourd'hui de 300 millions d'euros qui vont nous permettre de pouvoir impulser et de jouer notre rôle d'impulsion, mais également de catalyser tout cet écosystème. Quand je parle de catalyser l'écosystème, c'est que ce travail ne se fera pas sans toutes les parties prenantes. J'ai en tête aujourd'hui le ministère de l'économie numérique qui va venir aussi appuyer grandement, je pense à CENUM, je pense à tout l'écosystème aujourd'hui qu'on doit construire et structurer autour de ce nouveau segment, de cette niche, et au-delà de cet endroit, de ce lieu qui est un lieu d'ancrage, nous devons aussi penser plus tard à nous exporter, c'est-à-dire à aller dénicher ces talents cachés, ces créateurs de contenus qui sont essaimés partout dans le Sénégal, où il va falloir aussi les embarquer pour leur permettre aujourd'hui aussi de saisir une opportunité, et pour ceux qui ne connaissent pas, d'avoir tout simplement la curiosité ou tout simplement l'intérêt de découvrir que c'est un secteur porteur, que c'est un secteur de création d'emplois pour lesquels nous, bien évidemment, la DRFJ ne peut que se positionner, puisqu'étant dans aujourd'hui l'impulsion de l'entrepreneuriat, et au-delà de l'impulsion, c'est aujourd'hui créer aussi, accompagner dans des nouveaux métiers, ou tout simplement consolider des métiers existants. Alors les attentes sont très fortes, je pense que ce sont des attentes partagées, puisque avec nos partenaires que j'ai cités tout de suite, à savoir, aujourd'hui c'est l'ambassade de France, c'est également aujourd'hui Teddy et Julien qui sont avec nous pour le démarrage, je pense que l'ambition c'est de grandir, c'est d'aller beaucoup plus loin que ce que nous faisons, avec cette dimension territoriale, de l'intégrer dans ce que nous faisons, et l'ambition aussi c'est d'avoir encore beaucoup plus de ressources, parce que qui dit ressources dit que derrière nous aurons encore beaucoup plus de consistance, beaucoup plus de résonance pour pouvoir demain être cités parmi ceux qu'on cite aujourd'hui en Afrique. C'est l'Afrique du Sud, c'est l'Égypte, c'est le Kenya, c'est le Nigeria, et avec notre spécificité aussi sénégalaise, que nous puissions aussi nous vendre, nous exporter, et offrir aussi du contenu aux consommateurs locaux, mais également nous exporter dans le monde et attirer des investisseurs. Alors je pense que déjà c'est d'abord dans le parcours de formation ou d'encadrement, où je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, on est sur six mois, on a également une motivation qui est faite mensuelle pour leur permettre de venir, mais derrière cela je pense que c'est à nous aussi de jouer notre rôle, de communiquer davantage pour intéresser davantage ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas tout simplement, et je pense que ça, ça fera l'objet de partage, et ça nous permettra de nous déployer dans tout le Sénégal, puisque l'ancrage territorial, la territorialité, mais l'équité territoriale, c'est aujourd'hui un de nos crédos, et aussi avec des principes d'inclusion ou d'inclusivité qui nous motivent, et qui sont aujourd'hui nos indicateurs sur lesquels nous sommes challengés, notés par l'État du Sénégal. Donc c'est vraiment vulgariser ce bijou aujourd'hui, qui est aujourd'hui le game up, mais au-delà de le vulgariser, c'est donner la chance à d'autres de pouvoir savoir que c'est possible, et que c'est un segment qu'on n'a pas exploré pleinement, et qu'on donne la possibilité à travers une structuration réelle de pouvoir aller beaucoup plus loin. Alors, DER est prête à aller jusqu'où ? Je pense que la DERFJ, c'est plutôt l'État du Sénégal aujourd'hui qui a un engagement fort avec ses partenaires, à aller dénicher aujourd'hui ses talents, comme je l'ai dit, à démocratiser ce segment aujourd'hui des industries culturelles et créatives, et de permettre à des jeunes issus de la banlieue, issus des régions, de pouvoir accéder eux aussi, à pouvoir être formés, à être dans l'apprentissage, à être aujourd'hui dans le monde et faire partie de l'écosystème, de la grande communauté qu'on souhaite mettre en place, structurée autour du gaming.